C'est parti ! Automan Empire, clan level 8 avec 98 victoires, un journal de guerre plus que moyen. Au niveau des villages, on était totalement équivalents, 2 HDV11, 2 HDV10, le reste en HDV9. Au niveau des profils de chacun, il y avait des héros 40 sur les deux premiers, donc je pense qu'on était vraiment sur un matchmaking vraiment bien fait. Par contre, ils ont eu énormément de mal sur nos villages, on voit CCE et Eclem, donc ils ont fait 1 et 0. Les HDV10 par contre, ils ont été cohérents, ils ont fait 2 étoiles, et les HDV9, ils ont fait que des 2 étoiles, sauf les HDV10 qui sont venus les aider, donc sur Yule. Sur Mickey, c'est même l'HDV11 qui est venu le raser. Et bon, par contre, sur Furza, une belle attaque du numéro 6. Voilà. Alors nous, de notre côté, c'est pour ça que je le dis, c'est une belle guerre, parce qu'on a été efficaces, puisque tous les HDV9 ont été rasés, donc ça c'est déjà un bon résultat. Le 4, l'HDV10 a été rasé par Clément. Le 3, Clément a mis un 89%, ça aurait très bien pu aller sur un 100%. Et le 1 et 2, les 2 HDV11, on a mis 2 étoiles sur chacun, donc c'est pareil, c'est un très bon résultat. On va aller un petit peu plus en détail au niveau des joueurs, et c'est là aussi où c'est intéressant, puisque tout le monde a participé à ce succès. Donc avec Mikey, j'ai ouvert le 1 et le 2 pour permettre à CCE de réaliser ses 4 étoiles sur les deux premiers. Furza nous a rasé le 10, Marco Banal nous a rasé le 8, Matt, non, Yule nous a fait un 94% sur le 7, ça méritait vraiment une étoile. Mickey, j'ai rasé le 6 et le 9, Blake a rasé le 7, Connor a rasé le 5, Clément a rasé le 4, et CCE nous a fait 4 étoiles sur les deux premiers. Donc je pense que tout le monde a participé à cette guerre, on a réalisé nos 20 attaques, les horaires ont été respectés, donc on termine à 90% de destruction, presque 91, alors que sur 10 villages, il n'y avait qu'un 2 HDV 11 et 2 HDV 10, donc c'est pareil, un très bon résultat. Et CCE termine attaque héroïque, on va d'ailleurs regarder son attaque, pour voir un petit peu plus en détail. Donc une attaque sur un HDV 11, qui n'était pas forcément maxé, mais avec des belles défenses, et TDE 4, Aigle 2, enfin voilà, il y avait du lourd quand même en face. Donc il attaque avec un AQH sur le côté, le petit sort de rage pour la reine, et après il lâche le gros de la troupe, donc en deux portions, pour éviter que ça tourne, c'est un village tournant, où les golems ont du mal à rentrer vers le centre du village. Donc il a bien clean tout un côté, et là on va voir que du coup, tout va aller vers le centre, sauf le golem qui a tendance à tourner bien sûr. Voilà. Donc là, il a déclenché le sort de la reine assez rapidement, et là, il a bien attendu pour le sort du gardien, et là, on voit, il le place vraiment au bon moment, puisque les bouddhistes étaient harcelés, on va dire, par la TDE, il ne restait plus beaucoup de vie sur l'hôtel de ville, donc il fallait vraiment venir en aide aux bouddhistes, donc là, vraiment très très bien placés, en plus on voit que les bouddhistes détruisent l'hôtel de ville et la TDE de l'autre côté, donc ça fait un gros ménage, et du coup, derrière, au centre, il n'y a plus grand monde. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il y avait quelques bâtiments qui n'étaient pas défendus, il n'y avait pas de défense dessus, donc pour améliorer le pourcentage, il a placé des petits archers. Il aurait même pu en mettre un peu plus sur le haut, ça aurait fait encore quelques pourcentages de plus. Voilà, bon, on va accélérer, parce que la fin, c'est juste du pourcentage, les deux étoiles ont été réalisées facilement, donc vraiment un bon résultat de la part de CCE. Je ne pourrais pas diffuser plus de replay, parce qu'il y a eu la mise à jour, donc du coup, les vidéos ont été effacées. Mais voilà, vraiment une très belle guerre, un bon résultat, 27-20. Merci à tous pour ce résultat, et puis on va essayer de continuer vers d'autres victoires. Alors, je vois beaucoup de messages. Donc un petit bonus sur les blagues du jour, donc il est quand même 10h du matin, donc Adrien qui lui, il est 16h chez lui, donc il n'y a pas de soucis, en plus on est vendredi, il a fini de travailler, donc tout va bien. Donc il est passé nous voir un petit peu sur le chat, et donc Clem s'est senti un humour débordant débordant dès sa sortie de lit. Donc voici un petit peu les répliques de Clem, donc je voulais en faire part à tout le monde. Moi, je n'aime pas ça. Bravo Clem. On rit, on rit. Ah ah ah, bien joué. Et je crois qu'il nous en a mis encore une autre, mais si tu ris jaune, à mes blagues. Bravo Clem, ça méritait quand même ce petit bonus. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, et à très bientôt pour un nouveau compte-rendu. Salut l'équipe !